Je ne pense pas que l'intelligence artificielle va venir remplacer le job de designer. Ce que je pense, c'est plutôt qu'elle va venir nous permettre d'apporter énormément plus de valeur et beaucoup plus rapidement à nos clients. En fait, je pense que l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le design va avoir un peu le même impact que lorsque Photoshop ou Illustrator sont arrivés dans le marché. Je pense que là, nous allons donc rentrer dans une nouvelle ère et il va être super important de s'y adapter afin de rester meilleur que le concurrent. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais vous présenter six outils surpuissants et vraiment indispensables que vous devez connaître si vous voulez bien rester au goût du jour et créer des choses toujours plus qualitatives et encore une fois en un minimum de temps. Du coup, on va bien commencer par ce premier outil qui est donc Dali que vous devez sûrement déjà connaître. Je trouve que c'est vraiment le texte ou l'image qui a fait plus de bruit et pourtant on va voir pour la suite qu'il y en a d'autres qui sont vraiment, enfin, qui sont selon moi bien meilleurs et qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans les créations. Là, on peut voir différents exemples de ce qui a été créé par le site. Je ne suis pas à mon écran, donc je suis un con. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'un outil de texte ou image ? Simplement, en fait, un site, un outil dans lequel vous pouvez prendre du texte comme on peut voir là qu'en fait, on peut voir ici de différentes images qui ont été générées par le site. Et on peut voir du coup, lorsqu'on passe dans le sourire dessus, le texte qui a permis de générer l'image. Donc là, on pourrait par exemple prendre, hop, le petit monstre qui est juste là, prendre le texte ici, le copier là, faire générer. J'ai plus de crédit, du coup, je vais vous montrer ce que ça m'a sorti. Mais en gros, moi, ça m'a sorti, du coup, tous les petits bonhommes que vous pouvez voir là. Donc c'était plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'on était quand même assez loin du résultat qui était sur la home page. Donc j'étais un peu déçu. Pareil, là, là, j'avais mis un homme qui, enfin, un pêcheur sur un bateau la nuit. Et du coup, ça m'avait mis, voilà, ces quatre images-là. Là, j'avais demandé une chaise avec la forme d'une banane. Donc c'était plutôt intéressant, mais le résultat, vous voyez, n'est pas non plus... On voit quand même que c'est pas quelque chose qui était fait par un humain, quoi. Mais du coup, j'ai testé un autre site et je suis vraiment choqué de ce qu'il a fait. Il s'appelle Lexica. Donc ça, c'est le second outil. Là, j'ai mis la même phrase, du coup, pour le bonhomme blanc dans la pièce violette. Et on va voir ici bien ce que ça m'a sorti pour la qualité qui est vraiment insane. Et je fais d'autres tests avec d'autres mots et vraiment ce que ça m'a sorti est vraiment incroyable. Là, ça, c'était... Alors j'avais changé quelques mots, mais on était encore sur le monstre blanc dans la pièce violette à voir que le résultat qui est vraiment incroyable. J'avais testé plein de différents prompts. Le prompt, c'est le texte qu'on va mettre pour générer l'image. On appelle ça un prompt. Mais là, moi, en l'occurrence, ce site, je suis convaincu que je vais l'utiliser au quotidien parce qu'en fait, en termes de génération d'idées, c'est tout simplement incroyable. Pour vous donner un exemple, dans le groupe privé des membres qui ont rejoint un de mes programmes, j'ai une élève qui est en train de faire une fausse marque de CBD. C'était l'entraînement avec un panda comme logo. Du coup, j'ai voulu voir, est-ce qu'en demandant, par exemple, génère-moi un packaging de CBD avec un panda comme logo, qu'est-ce que ça donne ? J'ai vendé ça au site et je vais vous montrer ce qui m'a sorti. J'étais vraiment sur le dessus parce que, sans déconner, mais regardez, ça m'a sorti ça, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, quoi. Alors, bien évidemment, tout n'est pas parfait, mais je veux dire, dans les idées que ça donne, mais... Voilà, en fait, si vous êtes débutant et que vous savez pas trop voir quoi vous dirigez, quelle couleur choisir, comment structurer votre visuel, etc. Je pense que ce qui est bien avec tout ça, c'est que là, ça permet de générer des idées. Mais après, vous voyez, le document, on ne peut pas le reprendre. Je veux dire, il va falloir remplacer les informations par celles de la marque, remplacer le nom du produit par celui de la marque, etc. Donc, en fait, il faudra seulement reprendre tout ça sur Photoshop pour le remayer à notre façon et pour corriger tous les défauts. Mais je veux dire, en termes de génération d'idées, je sens vraiment, vraiment, vraiment incroyable, quoi. C'est assez époustouflant, honnêtement. J'étais très, très surpris quand j'ai vu ça hier. J'avais vu que ça pouvait générer des illustrations dans ce style ultra réaliste. Là, j'avais demandé quelques modifications en demandant à ce qu'il soit violet et qu'il ait une texture d'or dans les coins. Franchement, mais, enfin, je veux dire, mais moi, en tant que designer, est-ce que j'aurais pu trouver ce style-là et faire ça de cette façon, je ne suis même pas sûr, quoi. Alors, si, enfin, j'aurais sûrement pu, je veux dire, ça m'aurait pris souvent plusieurs choses de réflexion, surtout pour trouver autant de résultats en si peu de temps, quoi. Là, on peut retester en live, on peut remettre le même prompt, si vous voulez. Là, j'ai juste le copier-coller pour vous montrer. On va retenter. Je pense qu'on va pas mal s'attarder sur ce site parce que je vous dis, il est vraiment incroyable. Non, mais vous voyez, sans les coller, regardez-moi comme il s'est trop stylé, quoi. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça, mais incroyable de se dire que l'image n'existait même pas auparavant. Enfin, ça me bluff, quoi. Également, là, on a vu ça avec un emballage de CBD. Mais, mettons que, voilà, vous voulez créer un personnage pour une bande dessinée, pour un film ou peu importe. Eh bien, tout simplement, je vais vous montrer ce que ça nous avait sorti. Le prompt, c'était, donne-nous un Tchad indien gardien de l'espace. Et voilà ce que ça nous avait sorti, quoi. Enfin, sans déconner, mais c'est... Enfin, je... En fait, j'aurais même pas pu l'imaginer avant que le site me le fasse. L'idée, le concept, les couleurs, les lieux, etc. Mais c'est tout simplement incroyable. Donc, voilà, on va passer à l'outil suivant, parce que, vraiment, je vais vous en parler pour un désordre de ce site-là. Mais on va passer sur l'outil suivant, qui est donc ClipDrop. C'est un site qui reprend quelques outils de Photoshop en les simplifiant. Mais, en fait, la fonction qui nous intéresse sur ce site, c'est l'outil Relight, qui est juste là. Pourquoi elle m'intéresse ? Parce que, tout simplement, qu'on va pouvoir voir sur l'image, en fait, on va pouvoir venir modifier la luminosité d'une photo, simplement en bougeant une sorte de point sur l'image. Ce qui est vraiment incroyable, parce que ça, auparavant, je le faisais avec Photoshop, ça me demandait un temps considérable. Parce que, il fallait tout faire manuellement, il fallait ajuster, en fait, il fallait voir par où venait la lumière. Après, il fallait ajuster la lumière avec le pinceau, pour que ça corresponde bien avec l'angle, etc. Et, en fait, là, le site, on fait tout ça, mais incertainement, quoi. Du coup, là, je vais télécharger sur le site, une image, une photo de moi. Et, on va venir, du coup, créer ensemble les différentes lumières. Donc, là, on va voir que c'est pas trop terrible. Donc, on va en venir en supprimer une. Je vais remonter ça par là. Ici, je vais venir bouger un peu le... Alors, je vais peut-être changer la couleur avant, j'aime bien le rose bleu turquoise. C'est un bon mix, généralement, donc on va utiliser ça. Et, en fait, là, vous allez voir, je vais modifier un petit peu tout ça. Bon, on teste, hein, on teste ensemble. C'est pas mal. Et, là, vraiment, ce qui est insane, c'est qu'ici, je peux venir comme ça bouger les petites boules, vous voyez. Et, ça me met parfaitement sur mon visage la lumière. Ça, vraiment, c'est game changer, parce que, à changer la lumière comme ça sur Photoshop, ça prendrait bien 15 minutes, voire plus si on débute. Alors que, là, on peut réaliser ça en deux secondes, quoi. Donc, c'est vraiment incroyable. Et, là, on pourrait venir mettre ça, par exemple, en blanc, simplement. On pourrait venir enlever ça. Et, ici, on pourrait venir modifier la lumière comme si... En fait, je veux dire, là, j'avais le besoin d'aller dans un studio de photo ou quoi. Je télécharge mon image dans un site, et je peux modifier la lumière comme ça. Enfin, c'est vraiment... Ça, ça va vraiment faire gagner un temps incroyable, en tout ce qui concerne la... Par rapport à tous ceux qui font la retouche photo, ou ce genre de choses, quoi. Donc, voilà, vraiment bluffé. Ensuite, on en est au quatrième site. Alors, franchement, alors, là, voilà, je vous ai montré vraiment des incroyables. Et, là, passer un truc, ça peut faire peur. Alors, le site s'appelle Durable, durable en français. Et, ici, comme c'est écrit là en anglais, « Construisez un site web en temps de seconde en utilisant l'intelligence artificielle. » Donc, là, je vois tous les designers en PLS. Mais, pas d'inquiétude, les gars. On va voir que ça fait peur, mais pas trop non plus. Là, en fait, vous mettez, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Moi, par exemple, je suis webdesigner, donc je vais mettre « Webdesign ». Je vais faire « Entrée ». « Perrinconception », on ne change pas la team. Et, ici, en fait, ça va me générer mon site en réellement 30 secondes. L'utilité de ce site-là, je pense que ça va être pas mal pour les débutants, pour qu'ils aient l'air un petit peu à trouver les structures de leur site web. Ça peut donner un premier aperçu qu'ils pourront par la suite reprendre, que ce soit sur Figma ou sur d'autres logiciels. Donc, ça peut aider. En plus, on peut voir qu'ici, ils m'ont même sorti une introduction en me décrivant ce qu'on faisait, etc. Donc, je les remercie beaucoup. Enfin, en fait, si vous voulez, c'est bien parce que, bon, voilà, voilà, il m'a fait un site en mettant des faux textes, enfin, des vrais textes que je pourrais utiliser, mais chaque site a besoin d'être personnalisé à mort et que si on est trop génériques, ça pose souci. Voilà, mais je pense que ça peut être un outil pas trop mal pour ceux qui débutent et qui ont besoin comme ça d'avoir, bah, de savoir comment structurer un site web, d'avoir une structure. Après, à voir comment ce site-là va évoluer. En termes d'édition, après, c'est assez limité. J'ai regardé, mais on ne veut pas modifier un chose. Ça ne vaudra jamais, si vous voulez, un site web développé par quelqu'un de A à Z. Mais, voilà, c'est un outil assez intéressant et, bah, à de voir comment ça va évoluer, quoi. Je vous laisserai voir par vous-même si vous voulez en savoir plus sur cet outil. Pour ce cinquième outil, nous sommes sur le site l'humanlabs.ai qui permet, en fait, de générer un fichier 3D dans l'objet qu'on viendra prendre en photo grâce à leur application. C'est-à-dire qu'admettons, en parlant pour des exemples, une sorte de statue qui a été prise en photo avec l'application et on peut, dès matin, en fait, hop, décider de la détourer et, de ce fait, eh bien, on peut voir que... Bon, voilà. Oh là là, en l'occurrence, ouais, ok, en fait, ça détourne l'objet sur le sol, c'est pour ça. Bon, en fait, ça détourne l'objet pour en faire un rendu 3D et après, du coup, on peut venir directement utiliser l'objet 3D pour, en fait, le remanier, le mettre, enfin, en changer le fond, le mettre dans un autre contexte, etc. C'est plutôt intéressant. Alors, de ce que j'ai compris, le site est encore en bêta. Du coup, on peut voir que c'est pas tout à fait au point et même moi, j'ai essayé de prendre un des objets de ma cuisine, enfin, de mon salon pour en générer un rendu 3D mais j'ai pas compris comment passer au suivant donc je sais pas si l'application n'est pas encore au point ou quoi. Mais en tout cas, c'est un outil super prometteur et ça va faire gagner énormément de temps, eh bien, aux modélisateurs 3D ou à des marques qui souhaitent modéliser leurs objets sans forcément demander à un modélisateur 3D de les créer. Enfin, après, je sais pas comment ça marche parce que c'est pas trop mon domaine. Mais en tout cas, je trouve ça assez fascinant et assez prometteurant. Là, on va pouvoir, du coup, un robot qui s'est venu animé après l'avoir modélisé grâce au fait de le prendre en photo avec leur application. Donc, super intéressant, je trouve. Avant-dernier outil. Alors, ça, c'est un peu dans la même idée. C'est-à-dire qu'on précédemment, on pouvait créer, du coup, un fichier 3D d'un objet simplement en le prenant en photo que ce soit pour l'animer ou pour en changer le fond. Là, en fait, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on va venir mettre entre 12 et 30 photos, de ce que j'ai compris, de nous ou d'un OVG ou peu importe. Et en fait, le site va venir créer des alternatives à ces photos pour en faire différentes versions. On peut voir qu'ici, là, on avait une photo de voiture et à partir de la photo, ils ont généré, en fait, 4 conduits différents pour en essayer qu'ils sont super sympas. Après, moi, j'ai testé avec une photo de moi et honnêtement, j'ai pas été super satisfait du résultat. Ouais, là, c'était mon dossier où j'avais mis 22 images de moi et je voulais voir ce qu'ils allaient en faire. En fait, si vous voulez, il faut mettre vos images. Ensuite, après, il faut, du coup, mettre un prompt comme on a vu précédemment. Là, j'avais directement repris, en fait, un des textes que j'avais vu sur le site et ça m'a généré ces 8 photos. C'est cool, mais on dirait pas moi, donc c'est un peu problématique. Là, pareil, c'est pas du tout moi et c'est pas oufissime. Et là, c'est encore pire. J'avais mis... J'avais vu que je voulais être dans l'espace, dans un univers un peu de rêve. La texture de l'image, je vais être une sorte de digital painting assez réaliste, mais bon, l'ensemble n'est pas hyper... n'est pas vraiment incroyable. En fait, ça, c'est le prompt que j'ai pris pour le mettre à moi, du coup. Même pour que ça n'a pas rendu un truc de ouf. Voilà, c'est intéressant. Je vous le montre parce qu'en fait, je me dis que plus ça va avancer, mieux ça sera. Et surtout, en fait, ça va être incroyable de pouvoir prendre des photos de nous et en choisir directement le fond ou le contexte. Ça va vraiment être oufissime. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va nous réserver. Pour le dernier outil, alors, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est l'outil ChatGPT. Pourquoi je vous le montre ? Parce qu'en fait, je vais vous montrer comment vous en servir pour le design. Alors, plusieurs possibilités à ça. La première, c'est peut-être, par exemple, de lui demander de vous générer un email de prospection pour, par exemple, votre cible précise. Là, par exemple, on pourrait lui demander de cibler les boulangeries. Donc, on va lui dire « Écris-moi un email de prospection pour réaliser le logo et l'achat de graphique d'une boulangerie. » Donc, là, on va voir ce qu'il va lui donner. Ok, donc, du coup, voilà le message. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo si vous voulez le dire en détail. Mais je trouve qu'en fait, structurellement, c'est vraiment pas trop mal. Après, il y a quelques défauts, comme par exemple le fait que à aucun moment, en fait, dans le message, la personne qui envoie le mail va parler de son autorité ou va dire en quoi elle est légitime, en fait, de parler de tout ça et de vouloir faire la mission. Mais sinon, en fait, dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. En fait, je pense que c'est bien pour les débutants qui ne savent pas vraiment par où commencer, comment se tuer un mail, etc. Ça peut faire une première idée qui peut venir par la suite, en fait, peaufiner. Après, autre possibilité dont ça pourrait venir nous servir en tant que graphiste, ça, par exemple, admettant qu'un client ait décidé de ne veut pas nous payer, en fait, pour X raisons, admettant que, par exemple, je sais que pour la création de logo, souvent, ça... C'est assez souvent qu'en fait, le client va être attaché soit à son ancien logo, soit va être attaché à une idée qu'il a. Mais comme la création de logo, c'est vraiment quelque chose de très précis et qu'il y a vraiment certaines règles à suivre, des fois, en fait, c'est compliqué de faire comprendre que l'idée qu'il a ou que le logo précédent a vraiment des défauts qu'il ne faut pas répéter. Sinon, le logo ne va tout simplement pas être fonctionnel. En fait, ça va faire que le client ne va pas forcément être satisfait du travail, alors que, pourtant, ce que vous avez fait est relativement bien et que ça répond parfaitement au cahier des charges. Donc là, on va lui demander de lui écrire un message pour voir comment gérer le conflit et on va voir ce qu'il va nous dire. Donc, je lui ai dit, écris-moi un message pour un client qui ne veut pas me payer car mon service de création de logo ne lui a pas plu alors que j'ai répondu à toutes ses attentes et du coup, on va voir ce qu'il va nous sentir comme message. Alors, du coup, en termes de structure, pareil, je vais vous mettre à mes deux postes si vous voulez lire, mais en termes de structure, enfin, globalement, enfin, dans le macro, si vous voulez, le message est bien. il y a les accords et encore, vous avez vraiment répondu à ses besoins. Également, bon, après, là, il faudrait éviter de trop se plaindre qu'on ait travaillé dur ou non. Enfin, il y a des attentes à respecter donc ce n'est pas vraiment un argument. Mais globalement, je pense qu'il peut vraiment donner des idées et une structure pour ceux qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. C'est plutôt intéressant. Donc, écoutez, voilà pour ce système outil. Là, on a juste vu deux exemples qu'on pourrait utiliser en tant que graphiste pour voir comment se servir de chat de GPT mais je pense qu'on a vraiment encore plein d'autres choses à découvrir. Visitez cet outil pour venir nous aider dans notre vie de graphiste au quotidien. Si vous voulez devenir graphiste freelance et que vous partez d'absolument zéro, il y a en description une conférence gratuite dans laquelle je vous explique les trois étapes indispensables pour passer de débutant complet à graphiste professionnel. Je vous invite à la rejoindre. Donc, si vous cherchez, en fait, à vous reconvertir pour trouver un nouveau métier ou vous cherchez tout simplement à devenir graphiste afin de pouvoir voyager comme vous voulez, avoir un salaire plus élevé que la moyenne parce que quand vous êtes en freelance, vous avez forcément des salaires plus élevés et graphiste qui est très bien payé. Tout ça, il y a en description. Je vous explique de A à Z comment faire et tout ça est complètement gratuit. Du coup, pour conclure cette vidéo, encore une fois, comme je disais dans l'introduction, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de tous ces nouveaux outils mais qu'il faut vraiment les voir comme une nouvelle façon d'apporter encore plus de valeur et plus rapidement à nos clients. Un peu à l'instar de l'arrivée de Photoshop et d'Illustrator qui ont littéralement révolutionné la façon dont vous faisiez du graphisme à l'époque. Je pense que là, ça va être un petit peu la même mécanique et qu'on pourra faire des choses incroyables en moins de temps. Ce qui est vraiment super. Encore une fois, gros coup de cœur sur le site de Lexica qui va nous permettre à tous de trouver des idées et des structures et des couleurs et tout ce qu'on veut pour nos clients. Donc voilà, je vous fais une grosse bise et on se dit à bientôt. Abonnez-vous parce que les vidéos vont reprendre très fortement et voilà, je vous fais une bise. Ciao !